Sous-titrage Société Radio-Canada Bref, on se retrouve pour l'avant-match, Stade Rennais, Paris Saint-Germain, 8ème journée de Ligue 1, avant toute chose, on s'abonne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Non, 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 je n'ai toujours pas digéré cette défaite chez les Rose Biff, poteau, mais bon, demain, c'est le championnat, il va falloir qu'on se relance à un moment donné, il va falloir qu'on passe au-dessus, comme on dit, alors j'attends bien évidemment une victoire parisienne demain soir. Bref, tu le sais, on fait les stats, on parle de notre adversaire et on finit avec nos rouges et bleus. Demain soir, nos rouges et bleus vont s'envoler du côté de Rennes pour cette 8ème journée de Ligue 1, coup d'envoi 20h45 au Roazon Park et c'est retransmis sur Amazon Prime Video. Au classement de cette Ligue 1, le Stade Rennais pointe à la 6ème place avec 11 points. Quant au Paris Saint-Germain, nous sommes 5ème avec 12 points, alors c'est à l'instant T, puisque forcément, il y a des matchs aujourd'hui, il y a des matchs demain, puisque c'est nous qui allons clôturer cette 8ème journée, donc voilà, ça va forcément bouger. Mais à l'instant T, le Stade Rennais est 6ème avec 11 points et le Paris Saint-Germain 5ème avec 12 points. Sur les 3 derniers matchs, chacune de leur côté en Ligue 1, pour le Stade Rennais, c'est 2 nuls d'affilée et 1 victoire. Pour le Paris Saint-Germain, c'est 1 défaite, 1 victoire et 1 match nul, la complète œuf-jambon-fromage. Sur les 10 dernières confrontations, les gars, les 10 derniers face-à-face, toute compétition confondue entre le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain. Bon, bah, avantage au Stade Rennais, c'est 5 victoires, 1 nul et 4 défaites pour le Stade Rennais, donc pour le Paris Saint-Germain, 4 victoires, 1 nul et 5 défaites. En l'occurrence, la saison dernière, sur la phase allée du championnat et la phase retour, ils nous ont tartillés ! Allez Rennais, ils nous ont tartinés ! Allez retour, bon bah c'est comme ça. Bref, on va bien évidemment parler maintenant de notre adversaire qui est le Stade Rennais. Alors attention, le Stade Rennais, sur les 7 premières jouronnées de Ligue 1, ils ont commencé par une victoire pour ensuite enchaîner 5 matchs nuls d'affilée. Et la semaine dernière, ils ont tabassé le FC Nantes. Bref, tu l'auras compris, c'est quand même 5 matchs nuls et 2 victoires pour le Stade Rennais. Mais, mais les gars, attention, c'est quand même une équipe très offensive, c'est une équipe qui a une vraie philosophie de jeu, emmenée bien évidemment par leur coach Bruno Gennaisio. C'est une équipe, même si, je viens de le dire, a beaucoup de qualités offensives, a quand même parfois des petites largesses défensives. Mais, ça n'en reste pas moins, un gros calibre. Eh les gars, c'est une très belle équipe le Stade Rennais, c'est notre bête noire, il faut le dire. Alors, attention, bien évidemment demain on joue là-bas, on le sait, le PSG a un peu le moral dans les chaussettes, forcément. Avec cette défaite en Angleterre face à Newcastle, face au McPyce, mais voilà, attention les gars. Moi, personnellement, je pense que Rennes va nous malmener un petit peu quand même. Ça va être très, très compliqué. Alors, forcément, qui dit équipe offensive, tout pour l'attaque. Ça joue en 4-3-3, ça joue en 4-2-3-1. Bon, bref, il y a souvent, souvent, souvent beaucoup de milieux de terrain dans cette équipe rennaise. Et, en l'occurrence, un joueur qui, pour moi, va vraiment falloir faire attention. Oui, vous le savez maintenant, dans les avant-matchs, j'aime faire une petite capsule sur un joueur, justement, où nous allons devoir être très vigilants. Et il s'agit d'un joueur que moi, j'affectionne beaucoup, personnellement. Je le trouve très bon. Et depuis quelques saisons, maintenant, en Ligue 1, il est quand même, je ne vais pas dire qu'il est surcoté ou qu'il est sous-coté. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, alors que c'est quand même un très bon joueur de Ligue 1. Il s'agit de Benjamin Bourijo. Je lui trouve vraiment d'excellente qualité. Il a une très bonne vision de jeu. C'est un peu se mettre à jouer dans ce milieu. Il est aussi polyvalent. Il peut jouer un peu partout, milieu, vers l'attaque, faux numéro 9. C'est vraiment un excellent joueur. Il a une bonne frappe. Il a une bonne vision de jeu. Techniquement aussi, il est très à l'aise. Pas maladroit devant le but. Franchement, moi, Benjamin Bourijo, c'est vraiment le joueur qu'il va falloir cadenasser dans ce milieu de terrain. Puisque c'est lui aussi, parfois, et même beaucoup de fois, qui est là pour alimenter les attaquants et un peu faire le jeu. C'est le maître à jouer, tout simplement, de cette équipe. Donc, il va falloir faire très attention à lui. Mes humains, nous allons passer maintenant à nos Parisiens. Parisiens. J'espère que cette débâcle... It's English. Ça a commencé à faire réfléchir un peu tout le monde. Alors oui, c'est le début de saison. On ne va pas s'alarmer. Mais c'est l'image que vous avez renvoyée, les mecs. Je mets vraiment le point là-dessus. C'est l'image que vous avez renvoyée. Donc là, on se remet au turbin. Demain soir, on va chercher les trois points. Parce que c'est la seule manière d'avancer correctement. Et de peut-être apaiser un peu tout. Les gars, je viens de le dire, on ne va pas s'alarmer. Tranquille, tranquille. Mais voilà, franchement... Beaucoup de mal... Ouais, ça a été compliqué en Angleterre. Très compliqué. En tout cas, demain soir, Rennes ne va pas nous faire de cadeau. A nous d'être solide, à nous d'être costauds, à nous d'être concentrés, à nous d'être focus sur les trois points, de faire le jeu, de proposer le jeu. Justement, quand on va parler de jeu, on va parler forcément de tactique. Luis Enrique, s'il te plaît, ose oublier ton 4-2-4. C'est mort. Tu mets un 4-3-3 demain. Et justement, on va en parler après avec le 11 de départ. Probable, selon moi, si j'étais coach de cette équipe, quel 11 de départ je mettrai demain soir ? Alors déjà, pour mettre tout le monde au diapason, Dembélé et Mbappé, ça va sur le banc, frérot. Ils ne jouent pas de main titulaire. Je vous le dis, le 11 de départ, on y vient, on y rentre. Donnarumma dans les cages. Martignos, Skriniar pour la charanière centrale. Lucas Hernandez à gauche, Hakimi à droite, le milieu de terrain, milieu standard. Vitinha, Zairemery, plus haut, en sentinelle ou gardée. Je veux ces trois au milieu de terrain. Tu m'entends, Luis ? En avant-centre, Gonzalo Ramos. Oui, Gonzalo Ramos. Forcément, à gauche, vu que Mbappé, je le mets sur le banc, je mets Barcola. Et à droite, je fous Colomoni. Voilà le 11 de départ que je mettrai moi demain soir, en tout cas. Ah là 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 là, il va falloir se bouger les gars. Surtout toi là, Kylian, poto, Kylian, Kylian ! Ah, ça jacque, ça jacque, mais depuis le début de saison, c'est pas bon. Ah, c'est un peu compliqué quand même. Dembélé, pareil. Dembélé, je suis désolé, les gens, ils pensent qu'il a 23 ans le mec. Non, il a bientôt 28 ans, c'est un joueur confirmé. Donc, commence à confirmer aussi l'oseille qu'on a mis sur toi, poto. Alors, on va me dire, ouais, mais Hopé, on t'apprend rien, la finition chez lui. Ok, d'accord. Mais on demande quand même mieux que ça, s'il te plaît. Bon, le score, les gars, je vois un 1-2. Je vois quand même le PSG s'imposer. Le PSG qui va les puiser dans son orgueil et qui va aller nous chercher les trois points. Je vois un 1-2. Pour les buteurs, allez, Gonzalo Ramos et allez, Barcola. Pour vraiment lui récompenser ce début de saison qui est très intéressant. Personnellement, c'est chez ce petit jeune, il faut le dire. Très intéressant, Barcola. Intérichant. Ah, les gars, j'en bafouille mon français. Aïe, je suis énervé. Je suis pressé du match de demain. Bon, bref, tu m'as compris. Vous allez me dire dans les commentaires comment vous voyez ce match. Le score que vous voyez. Est-ce que le Paris Saint-Germain peut sortir la tête de l'eau ? Ou vous voyez une équipe parisienne s'enfoncer clairement avant cette trêve internationale ? Ouais, parce que c'est la trêve. Pendant deux semaines, on va bouffer de l'équipe de France. Et pas de PSG. Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu me dis tout en commentaire. N'hésite pas à t'abonner. Partage, like. Et on s'attrape bien évidemment demain soir pour le débrief. Ciao.